Pour ce dernier cours sur les modèles hiérarchiques bésiens, on va traiter du sujet de la comparaison et sélection de modèles. Tout d'abord, on va revoir les concepts qu'on a vus dans le cours préalable, notamment comment comparer des modèles avec l'AIC. Ensuite, on va voir différentes approches bésiennes pour le problème de comparaison de modèles. On va voir comment on peut appliquer certaines de ces méthodes-là avec le package LOO et BRMS, avec le logiciel PITAN. Et finalement, on va voir d'autres exemples de modèles bésiens en écologie, donc pour voir plus d'applications de ces méthodes dans le contexte de la recherche actuelle en écologie. Le problème de comparaison et de sélection de modèles, c'est si on a différents modèles statistiques qui visent à expliquer les mêmes données. Donc, soit qu'on a différents prédicteurs ou qu'on suppose différentes distributions pour la variable réponse, comment on peut déterminer quel modèle représente le mieux le phénomène étudié? En général, l'objectif qu'on se donne, c'est qu'on veut optimiser la capacité du modèle à prédire de nouvelles observations du phénomène. Parce que plus on a un modèle complexe, plus on va mieux expliquer les données qui ont été utilisées pour ajouter le modèle. Mais vraiment, ce qui détermine la justesse du modèle, c'est de tester le modèle ajouté à des nouvelles observations. En particulier, il y a la question de sous-ajustement et surajustement. Quand on a un modèle qui est trop simple, donc qui manque, par exemple, des prédicteurs, qui manquent certains effets, bien donc on va avoir une erreur plus systématique. C'est pour ça qu'on parle de biais, de sous-ajustement. Si on a un modèle trop complexe pour la quantité de données, bien ce qui arrive, c'est qu'on a une erreur qui est plus aléatoire. C'est-à-dire qu'on va détecter des associations qui sont accidentelles, qui sont seulement dans notre échantillon et qui ne vont pas se généraliser à d'autres échantillons dans la même population. Là, on parle du problème de variance, de surajustement. Si on place ça sur un graphique, par exemple, ici, vous voyez, la complexité du modèle est représentée par le nombre de paramètres et on a les différentes sources d'erreurs en Y. Plus le modèle est complexe, plus le biais diminue, mais l'aspect de variance, donc l'aspect de détecter des associations accidentelles, devient plus important. L'erreur totale, qui est un peu la somme des deux, va être minimisée à une certaine complexité. Et si on augmente le nombre de données, le biais reste le même en fonction du nombre de paramètres, mais la variance diminue, donc dans ce cas-là, notre modèle optimal est plus complexe que dans le cas avec moins de données. Une des façons de tester la performance précise du modèle, c'est de mettre de côté une partie des données qu'on a observées. Par exemple, on va ajuster le modèle sur un ensemble, on va dire un ensemble d'entraînement, ou « training set » en anglais, qui va avoir peut-être 70-80 % de nos données. On va mettre de côté une partie des données, et on va seulement l'utiliser, ces données-là, pour évaluer la performance du modèle qui a été ajusté. Cette méthode-là est utilisée dans des très grands jeux de données. C'est moins pratique quand on a peu de données, parce que d'une part, on met de côté des données qui pourraient nous aider à bien ajuster nos modèles, et d'autre part, le 20 à 30 %, si on n'a pas beaucoup de données, c'est un échantillon qui est petit. Il y a encore une petite échantillon pour la validation. Ça ne donne peut-être pas une bonne idée de la performance. Une alternative, c'est ce qu'on appelle la validation croisée, ou « cross-validation ». Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on veut utiliser l'ensemble des données, mais quand même tester la performance du modèle sur des observations qui n'ont pas été utilisées pour l'ajuster. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser l'observation en groupes, et on va mesurer la qualité des prédictions pour un groupe selon le modèle ajouté au reste des observations. Et on répète en plaçant de côté un groupe différent à chaque fois, et en faisant la moyenne, dans le fond, de l'erreur. Donc, des cas précis. On peut avoir une observation par groupe, et c'est ce qu'on appelle « leave one out ». C'est-à-dire qu'on prend, si on a n observations, on en prend n-1 pour ajouter le modèle, et on regarde la qualité de la prédiction sur celle qui a été mise de côté. On répète en mettant une observation de côté à chaque fois, et l'erreur moyenne de prédiction pour chaque observation lorsqu'elle a été mise de côté, ça donne la qualité du modèle. Et ça, ça faut répéter l'ajustement du modèle N fois, pour les modèles plus complexes, ça peut prendre du temps. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut avoir « co-groupe ». On appelle ça « k-fold ». C'est-à-dire, si on a 10 groupes, on prend 90 % des données pour l'ajustement, on en laisse 10 % pour la validation, mais on fait une rotation. Donc, chaque donnée sert éventuellement à être à la validation dans un groupe ou l'autre. Donc, ces méthodes-là, dans tous les cas, c'est un peu plus coûteux en calcul parce qu'il faut réajuster le modèle plusieurs fois. C'est là que vient l'idée du critère de l'information de la CAIC ou la IC. La IC, c'est une méthode qui a été basée sur la théorie d'information. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet, dans certaines conditions, surtout quand on a un échantillon assez grand et qu'on a un modèle qui a été estimé par le maximum de ressemblances, dans ces conditions-là, la IC va comparer les modèles et produire un classement des modèles qui est consistant avec le résultat qu'on aurait obtenu par validation croisée. Donc, la IC donne une estimation de la performance prédictive pour des données qui n'étaient pas dans l'échantillon qui a été utilisée pour ajouter le modèle. Mais on n'a pas besoin d'effectuer la validation croisée qui pourrait prendre beaucoup de temps. La IC, la formule, c'est qu'on voit, c'est qu'on a deux termes. Le premier, c'est moins deux fois la log de la vraisemblance. Et c'est la vraisemblance qui a été évaluée à son maximum, donc le maximum de la vraisemblance pour les estimer des paramètres qui la maximisent. Et de l'autre côté, on a deux cas qui sont le nombre de paramètres. Donc, la IC est meilleure, le modèle est meilleur si la IC est plus bas. Donc, le premier terme ici est plus faible si la vraisemblance est grande, donc ça mesure l'ajustement de l'observé. Et le deuxième terme est plus élevé si on a beaucoup de paramètres. Alors, c'est une pénalité pour la complexité du modèle. Et c'est là qu'on a notre compromis entre sous-ajustement et sur-ajustement avec la IC. La IC, c'est défini à une constante près. Donc, la valeur absolue n'est pas importante. La seule chose qu'on peut interpréter, c'est la différence d'AIC entre des modèles. Pour chaque modèle, on peut définir le delta AIC, qui est la différence entre l'AIC de ce modèle et l'AIC minimum, donc l'AIC du meilleur modèle. Et on peut transformer ça pour prendre l'exponentiel de moins la différence d'AIC sur deux. Et ça, ça nous donne un rapport de plausibilité. La probabilité qu'en répétant l'échantillonnage plusieurs fois, en répétant le processus de modélisation plusieurs fois, qu'un modèle soit meilleur que l'autre à chaque fois. Par exemple, si on a une différence d'AIC de deux, ça veut dire que le modèle qui est moins bon est trois fois improbable que le meilleur. Et une différence d'AIC de dix, c'est un rapport qui est d'environ 150 fois. Donc, plus la différence d'AIC est grande, plus on est convaincu qu'un certain modèle serait le meilleur, même avec différents échantillons possibles. Si on a plusieurs modèles, une chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser ces rapports de plausibilité-là. Et donc, pour un modèle donné, on peut prendre son rapport de plausibilité par rapport au meilleur modèle et diviser par la somme de ces rapports-là pour tous les modèles. Donc, pour le meilleur modèle, ce rapport-là va être 1. Pour tous les autres modèles, ça va être plus petit qu'1. Et si on prend ce rapport divisé par la somme, donc ça normalise la somme à 1, on obtient des poids et c'est W. Donc, ces poids-là, ça s'appelle les poids d'Akaiki. Et une des applications, c'est qu'on peut ensuite utiliser ces poids-là pour faire une prédiction d'une nouvelle observation qui est basée sur la moyenne de plusieurs modèles. Donc ici, Y avec le tilde, ça veut dire qu'on veut prédire une nouvelle observation du modèle en fonction de certains prédicteurs. Et la prédiction qu'on va faire, ça va être une moyenne pondérée. Donc, on a les poids ici, W, J pour chaque modèle. Et ça, Y, J, tilde, c'est la prédiction pour chacun des modèles. Et c'est cette prédiction moyenne-là, donc en faisant la prédiction de plusieurs modèles, souvent, ça va être plus précise que celle obtenue en considérant seulement le meilleur modèle. Parce que ces prédictions tiennent compte de l'incertitude sur la forme du modèle. C'est-à-dire que certaines observations vont être mieux expliquées par certains modèles, certaines autres par d'autres. Et en faisant la moyenne, on obtient des prévisions qui sont plus stables potentiellement.